... Merci, M. le Président. M. les membres du tribunal. M. le colonel Tamba Gabriel Djaorar, on va replacer les choses dans leur contexte. Bien. Au-delà de la procédure disciplinaire, vous avez parlé de procédure disciplinaire tout à l'heure, la procédure d'arrêt. Est-ce que vous savez que le colonel Calonzo était en détachement au niveau des services spéciaux ? Est-ce que vous le saviez ? Je le sais, parce qu'on était ensemble. Voilà. Vous savez qu'il était en détachement au niveau des services spéciaux ? On a été affectés ensemble sur la même décision. Voilà. Merci bien. Est-ce que vous savez que le PM3 était son service d'origine ? Je ne le savais pas. Vous ne le saviez pas ? Non, je ne le savais pas. Parce que moi, je l'ai connu ailleurs. Vous étiez venu de quel service pour aller au service spéciaux ? Moi, c'est du haut commandement que je suis allé au service spéciaux. Et nous avons travaillé ensemble. Il était au deuxième bureau, il le sait. Au bureau, au deuxième bureau ? Oui. Au bureau des investigations judiciaires ? Non. Bureau des renseignements. Bureau des renseignements. Oui. Vous ne savez pas où est-ce qu'il se trouvait, lui, en ce moment, avant qu'il ne vienne au service spéciaux ? Non, non, je ne sais pas. Donc, il était en détachement. Il était venu du PM3. C'était son service d'origine. Est-ce que, dans ces conditions, vous trouvez normal qu'on mette un officier en détachement à la disposition de son service d'origine lorsque des faits lui sont reprochés par son service d'accès ? Est-ce que vous trouvez normal qu'on le mette à la disposition de son service d'origine ? Bon, je ne sais pas si c'était son service d'origine parce que je ne l'ai pas enregistré comme dans le personnel effectif du PM3, son nom ne figurait pas. J'ai commandé ce service-là. C'est la question que je pose. Est-ce que vous trouvez normal qu'un officier en détachement, qu'on le mette à la disposition de son service d'origine en cas de manquement, par exemple ? Mais quand vous dites détachement, le détachement, c'est une ponction qu'on fait ou un prélèvement. On prend les gens, on les envoie dans un autre service, mais ils ne sont pas affectés. Ça veut dire qu'ils peuvent à tout moment revenir à leur position initiale. Effectivement, mais ce n'était pas le cas. Sa dotation était où ? La dotation de Calonzo ? Non, maître, ce n'était pas le cas. J'ai figuré sur la même décision que le colonel Calonzo pour aller à l'antidrogue. Il était sur la décision. Ils le savent. Mais il était en détachement au niveau des services. C'est une décision prise qui nous a affectés à l'antidrogue. C'est une affectation, ce n'est pas un détachement. Ça a été une affectation. Décision signée par le journal Baldé. C'est vous qui me l'apprenez alors. Ils le savent. Le colonel n'étant pas le commandant du PM3, au moment des faits, est-ce qu'il était possible pour lui de garder, parce qu'on dit que le colonel Calonzo a été séquestré, est-ce qu'il était possible pour le colonel Calonzo au niveau du PM3 ou de le garder à vue à ce niveau ? Est-ce qu'il était possible ? C'était possible si ça s'inscrivait dans le cadre du règlement militaire. C'était possible. Le colonel Calonzo n'étant pas le commandant du PM3, il est au camp Alpha Air. Comment il peut le garder à vue au niveau du PM3 ? Est-ce que c'est possible ? Non, ce n'est pas lui qui le gardait. Si, comment dirais-je, la violation était rélevée, c'était d'ordonner sa mise aux arrêts. C'était d'ordonner sa mise aux arrêts pour les faits énumérés dans le statut et dans le règlement du service dans l'armée. C'était ça. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Autrement dit, si le colonel Tchévoro voulait le séquestrer ou le garder à vue, est-ce que le camp Alpha Air n'était pas mieux indiqué ? Bon, le PM3 aussi était mieux indiqué. Mais le colonel travaille au camp Alpha Air. Non, ses bureaux y étaient. Oui, ses bureaux y étaient, mais il n'était pas du camp Alpha Air. Oui, il n'était pas du camp Alpha Air. C'était un ministère. Effectivement. Ça pouvait être partout, ça pouvait être en ville ici. Finalement, on les a délocalisés. Des commandes, ils ont quittés, ils sont venus en ville à Tombo. En ce moment, c'était au camp Alpha Air. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, mais le fait de les envoyer au PM3, ce n'était pas un problème. C'est normal. C'est normal. Vous avez vous-même dit ici tout à l'heure, est-ce que vous le confirmez, que vous avez rendu compte au général Baldé ? Après, oui. Je lui ai rendu compte. C'est lui qui a demandé. Il a dit que je suis allé. Personnellement, j'ai pris Calonzo. On est parti voir le colonel Tchévoro. Pourquoi vous avez rendu compte au général Baldé ? Pourquoi ? Pour quelle raison ? Le général Baldé, c'est mon chef. Et c'est là où se trouvait Calonzo. Oui, c'est mon chef, je l'ai rendu compte. Comment vous expliquez ça ? C'est là où se trouvait Calonzo. Pourquoi vous lui fournissez des explications ? Pourquoi vous vous rendez compte ? Parce que... Vous ne le saviez pas parce que vous n'êtes pas militaire. Je veux le savoir maintenant. L'armée, ce n'est pas une profession libérale. Il y a des astreintes et des contraintes. Quand vous êtes subordonné, vous vous placez dans votre position. Et le compte rendu libère le subordonné. Quand vous ne rendez pas compte s'il y a des problèmes, les conséquences vous en prennent. Moi, j'ai fait mon travail. Et ça a été apprécié par mes chefs. Merci, M. le Président, M. le Président.